Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro à l'affiche 100% cinéma. Sorti cette semaine du dernier film de Woody Allen, Wonder Will, dans un climat houleux, puisque le cinéaste accusé d'agression sexuelle devient persona non grata à Hollywood. A l'affiche également l'insulte où quand un simple conflit entre deux hommes devient une affaire d'état, ce film bouillonnant dans le Liban d'aujourd'hui est en lice pour les Oscars. Son réalisateur Ziad Douheri est notre invité. On connaît la liste des nominations pour les Césars. Deux films se distinguent, 120 battements par minute de Robin Campillot et Au revoir là-haut d'Albert Dupontel avec 13 nominations chacun. Alors Ziad Douheri, bonjour et merci d'être sur notre plateau pour évoquer la sortie de votre long métrage, L'insulte. On va en parler en détail avec vous dans un instant de cette insulte qui concourt, disons-le, pour les Oscars début mars. Mais avant, parlons du nouveau film de Woody Allen, ça s'appelle Wonder Will et ce film ne figurera pas dans la liste des prochains Oscars puisque le cinéaste américain englué dans une vieille affaire d'agression sexuelle est devenu, je le disais, persona non grata à Hollywood. Alors juste avant de rentrer en détail sur ce Wonder Will et de dire ce qu'on en a pensé, que vous inspire cette chasse aux sorcières qui sévit actuellement à Hollywood depuis l'affaire Weinstein ? Regardez, je ne suis pas à Los Angeles en ce moment, j'avais quitté depuis un moment. C'est inutile de faire la surenchère, de parler plus que les autres personnes. Il y a eu une injustice et il y a quelque part une réaction assez radicale qui se passe en ce moment. J'espère que ça ne devient pas trop radical parce qu'on ne veut pas devenir aussi dans les normes extrêmes. C'est pour ça que je trouvais que la France, à travers les actrices Catherine Deneuve, ont pris une position assez raisonnable. D'accord. Alors, ce Wonder Will, la position est assez radicale quand même pour Woody Allen parce qu'il a déjà tourné un nouveau long métrage après ce Wonder Will qui s'appelle Rainy Days in New York. Et les deux interprètes principaux, Rebecca Hall et Timothée Chalamet, se sont désolidarisés complètement du cinéaste en reversant leur salaire à une fondation qui lutte contre le harcèlement. Mais surtout, le géant Amazon, qui est producteur de ce film, eh bien, voudrait le mettre au rencard. Mais alors, revenons à ce Wonder Will, parlons cinéma. Il sort bien, lui, cette semaine. Et l'action se passe sur un petit bout de plage de Coney Island. On est dans les années 50. Et sous les lumières clinquantes d'une fête foraine, eh bien, on va suivre les aventures sentimentales au familial d'une actrice désenchantée qui va retrouver peu à peu la flamme au contact d'un maître nageur beau et intello. D'un côté, Kate Winslet, de l'autre, Justin Timberlake. Bande annonce. Alors, place maintenant à l'insule, sous-titrée, je le disais en préambule, où quand un simple conflit entre deux hommes devient une affaire d'État. Alors, avant d'évoquer l'histoire de votre film, deux mots sur votre parcours, si on peut faire court. Vous êtes né au Liban en 1963. Vingt ans plus tard, vous quittez votre pays direction les États-Unis pour y apprendre le cinéma. Vous allez notamment travailler avec Quentin Tarantino, excusez du peu, depuis Réservoir Dog, Pulp Fiction ou encore Jackie Brown. Mais c'est essentiellement grâce à des producteurs français que vous allez faire vos armes de cinéaste. L'insulte, c'est votre quatrième long métrage. L'action se passe dans un quartier populaire de Beyrouth. On va suivre l'affrontement entre Yasser, un réfugié palestinien, et Tony, un chrétien libanais. On regarde tout de suite l'amende annonce et on en parle avec vous. J'ai dit qu'il y a des deux temps, Yasser Salaamie s'est passé. Et après un an, environ 8h et demi, tu es à l'arrière de l'arrière de l'arrière et tu es à l'arrière de l'arrière. Tu es à l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. C'est-à-dire qu'il y a des deux temps d'arrière de l'arrière de l'arrière. Il y a une question simple. Quelles étaient vos intentions premières en choisissant de raconter cette histoire ? Regardez Thomas, quand on a commencé à écrire cette histoire, on était à Beyrouth il y a quelques années, il n'y avait vraiment pas un message ou une intention particulière. On n'a jamais écrit Jaël et moi de cette manière. On a senti qu'on avait quelque chose à dire. On avait une histoire basée sur un accident qui m'est arrivé cette année. Et on a commencé à développer un personnage. Quand on est dans une écriture d'un scénario, on analyse au point de vue structure. C'est quoi l'histoire de ce personnage ? Comment on va le suivre de point A à point B ? Quels sont les obstacles ? Quels sont les failles ? On a commencé à gratter un tout petit peu pour le rendre avec plus de failles. L'intention, normalement, vient d'une manière inconsciente. Elle ne vient jamais comme but d'un film. Si vous écrivez un film avec l'intention d'envoyer un message ou de changer la société ou avec un méta-socialisme anthropologique, ça devient un film sur le message, alors qu'un film devrait être sur un personnage. Mais certainement, quand j'ai regardé hier le film, en avant-première à Paris, à UGC Léal, et j'essayais de voir dans ma tête c'était quoi cette voix inconsciente. Où est-ce qu'elle est cette voix ? Qu'est-ce que j'essayais de dire avec Joël quand on a parlé d'histoire ? Je pense, je pense. On a vécu, Joël et moi, dans la guerre libanaise qui a commencé en 1975. Moi, j'ai quitté en 1983, toujours en pleine guerre civile. On a témoigné beaucoup d'incidents d'injustice. Quand on est dans un état de guerre, on le fait... Et je ne parle pas d'une manière philosophique, l'injustice. Je ne parle pas d'une manière académique, mais pas du tout. Je parle d'une manière très simple. En allant à l'école, quand on s'arrête dans un barrage, quand on tabasse parce qu'on n'a pas notre carte d'identité, quand on n'arrive pas à obtenir notre pain, quand on nous vole nos instruments, c'est des trucs qui se passent au quotidien, qui s'enregistrent. Parce que dans une guerre, il y a souvent... Il y a de belles choses qui se passent dans une guerre, mais il y a souvent aussi des choses injustes. Je pense que le film, l'insulte... Vous, c'était Joël, c'est votre co-scénariste. Comment, justement, vous avez écrit ce scénario ? Et surtout, est-ce qu'il y avait une façon, une peur, justement, de privilégier un personnage plutôt que l'autre ? Rappelons que c'est deux communautés, finalement, qui s'affrontent. On a privilégié. On a privilégié le chrétien, et on va dans son chemin. Ensuite, on reprivilège son adversaire. Et on quitte le premier, on est avec le deuxième. Et on bascule. Moi, je n'ai jamais fait un film neutre. Jamais. Le film neutre, ce n'est pas intéressant. Je prends un parti, un parti radical, mais ça bascule d'un point de vue à l'autre. Et justement, comment a été reçu au Liban, ce film ? Il a été magnifiquement reçu par une communauté, et il a été banni, on ne dit pas banni, mais boycotté par... Malheureusement, je peux le dire, en grande partie, la communauté musulmane n'est pas allée voir le film. C'est la communauté chrétienne qui est venue en masse pour voir le film. C'est la preuve qu'il y a encore des choses que la communauté musulmane n'est peut-être pas encore prête à accepter ? Non. La vérité, c'est que toute cette histoire, avec le boycottage du film, elle a commencé grâce à un film que j'ai fait avant, qui s'appelle l'attentat. J'ai tourné l'attentat en Israël, et un groupe... Oui, ça se racontait un attentat d'une femme kamikaze, qui s'est explosée à Tel Aviv, et donc justement, ça avait créé de vives tensions, vous l'avez dit, au sein de la communauté musulmane au Liban. Juste une dernière question, vous êtes connu ici en France pour avoir réalisé les deux saisons de la série Baron Noir, qui est aussi très politique, puisque ça ausculte le système politique français. Est-ce que vous diriez que vous êtes un cinéaste engagé ? Pas du tout. Je préfère ne pas être casé dans le cinéma engagé. Quand on m'a proposé Baron Noir, je peux vous assurer que j'ai lu les textes, la première saison, et j'avais absolument rien compris de la politique. D'accord. Ce qui m'a accroché beaucoup, c'était le côté humain de Philippe Rivard, joué par Cadmerade. D'accord. Et donc, étant cinéaste, on cherche toujours une histoire, on ne cherche pas un parti politique. Merci beaucoup, Ziad Douhéry, de nous avoir parlé de l'insulte. Alors, avant les Oscars, il y a les Césars. L'Académie vient de dévoiler la liste des nommés. Alors, rappelons que votre film, L'Insulte, qui sort cette semaine, n'est pas éligible pour Césars. Donc, pas de pression pour vous. Alors, voyons ensemble à quoi ressemble cette liste. Eh bien, deux films se distinguent. Deux films historiques. « 120 matements par minute » de Robin Campillo, qui revient sur les années Sida, en France, dans les années 90. Et « Au revoir là-haut », « Au revoir là-haut », c'est d'Albert Dupontel, adaptation du prix Goncourt de Pierre Lemaitre, qui est un drame qui se déroule au lendemain de la Première Guerre mondiale. Eh bien, on retrouve un même comédien qui devrait faire saussation au César dans ces deux films. C'est Nahuel Perez-Biscaillard, qui est la véritable révélation de cette année 2017 au cinéma en France. Alors, les autres films qui vont se disputer les statuettes, eh bien, il y aura notamment « Barbara » de Mathieu Amadric, « Petit paysan » d'Hubert Charuel, « Le sens de la fête », lui aussi beaucoup cité. Le film d'Éric Toledano, pardon, et Olivier Nakache. Voilà, une cérémonie sous le signe de l'actrice Jeanne Moreau, l'actrice mythique qui est décédée cet été. Et puis, à noter aussi que l'actrice espagnole, Penélope Cruz, recevra un César d'honneur. Voilà, on termine avec la ressortie d'un film italien magnifique de 1960. Adioa et ses compagnes d'Antonio Pietrangeli avec, excusez du peu, Simone Signoret, Emmanuel Riva et Marcello Mastroianni. On suit le parcours de quatre femmes, des prostituées, qui se retrouvent sans travail à la fermeture de leurs maisons-closes et de leurs difficultés à s'émanciper d'une société machiste. La mise en scène est sublime, le noir et blanc admirable et Angelo Pietrangeli dont on redécouvre le travail. Grâce à la société de distribution, les films du Camélia prouvent, encore une fois, sa finesse à filmer des personnages féminins. Cette émission se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Ziad Douheri, d'être venue nous en parler de votre film L'Insulte et bonne chance pour les Oscars. Vous pouvez revoir cette émission sur le site France24.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. On se quitte avec quelques images d'Aduha et ses compagnes avec Simone Signore et Marcello Mastroianni. Ciao ! Alors, à peu près la trattoria est un peu aviée, on commence à travailler en caméra. C'est mieux que d'abord, sans un patron qui nous frotte. Et personne ne peut dire rien, parce qu'il y a un restaurant. Merci. C'est une autre. Mais vous êtes une belle famille. Bravo, bravo. Alors, je vais vous parler une chanson dédiée à tous les amoureux et les amoureux.